Bonjour, c'est Céline Miloc. Aujourd'hui, une vidéo sur l'amour. L'amour que nous sommes, que nous pouvons porter à nous-mêmes pour pouvoir le partager autour de nous. À un certain moment dans nos vies, nous sommes comme coupés de cette source d'amour. Nous faisons des choix dictés par le mental, par la peur, par l'égo. Et ça nous éloigne de nous-mêmes. C'est pas grave. Ça amène un peu plus tard à se réajuster et à revenir à l'intérieur pour pouvoir avancer tel que nous le souhaitons vraiment. Si c'est une période troublée pour vous, posez-vous, déposez-vous. Revenez sentir ce qui est vraiment là, ce qui vous anime. Ce que vous avez à partager et à faire sur cette terre. Je rencontre beaucoup de gens qui sont très troublés en ce moment et qui ne savent pas quoi faire avec ce trouble et cette énergie qui vient tout switcher et où tous les repères sont en train d'être bouleversés. Alors, je n'arrête pas de dire aux gens, mais c'est génial ! Je pense vraiment que c'est génial. Pourquoi ? Parce que ça nous amène à vraiment changer la vie et suivre la vie que nous voulons mener. Je me permets d'en parler parce que j'ai pu vivre des grands moments troubles il y a déjà quelques années où je ne voyais plus le sens de ce que je pouvais faire. Et voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont accompagnée à me réaligner et à sentir là où la vie me poussait. et je suis pleine de gratitude vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces personnes et vis-à-vis de la vie qui nous amène exactement la bonne personne qu'on a rencontré au bon moment. Alors que ce soit un thérapeute, un guide, un boulanger, un épicier, un fleuriste, peu importe. Mais dans nos vies, nous rencontrons exactement les bonnes personnes au bon moment. Ça m'étonne toujours quand des gens me disent « C'est dingue, ça fait deux ans que j'ai votre carte dans mon portefeuille et je ne vous ai pas appelé jusqu'ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. » Enfin, à la fois, c'est génial parce qu'il y a cet élan et puis le mental prend le dessus et l'appel ne se fait pas, la rencontre ne se fait pas. Alors parfois, c'est très juste. C'était juste pas le bon moment. Restons cool avec ça. Mais il y a aussi parfois cette guidance intérieure qui est là et où on remet une forme de contrôle là-dessus. Mais non, ce n'est pas ça dont j'ai besoin parce que ça ne me parle pas. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Si l'élan du cœur est là, allez-y. Prenez contact avec quelqu'un, peu importe qui, en fait, on s'en fout. Mais juste, revenez dans cet espace du cœur pour ressentir si l'élan est là. Et puis de ce qui est là, dans cet espace du cœur, venez l'ancrer dans votre bas-ventre. Venez matérialiser ce qui est là pour pouvoir avancer sur cette terre. Voilà. Je vous laisse. Je m'en vais préparer un week-end de constellations qui commence demain. J'ai mis en place plein de choses là pour ces prochains mois. Il va y avoir des constellations, les cercles de femmes, mais aussi une rencontre avec Frédéric Médina qui va nous parler de son expérience de mort imminente. Et il y a aussi des petites surprises qui s'annoncent, mais je ne vous en parle pas encore tant que ce n'est pas officialisé. En tous les cas, il y a plein de belles choses qui s'annoncent. Voilà. À tout bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada